Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Megablocks Hot Wheels sorti en 2013. Il s'agit à la différence 91708, la Twin Mill 3. Donc le packaging forcément est une sorte de cylindre, comme vous pouvez le voir. Et donc qu'est-ce qu'on verra ? On verra bien sur le Go Megablocks Hot Wheels là-haut. On verra la Twin Mill 3 si on tourne un peu dans toute sa gloire à ce niveau-là. Là, on nous dit de le construire, donc c'est gentil Megablocks de me dire qu'effectivement j'achète un set de construction pour le construire, je ne savais pas effectivement que je faisais ça. Le pilote inclut à ce niveau-là forcément la nombre de pièces, donc 66 au total, âge, référence, comme ceci. On tourne et qu'est-ce qu'on retrouve ? Et bien on retrouvera donc une version un peu taille réelle de la Twin Mill 3 de profil, donc on annonce fièrement qu'elle fait 15,1 cm de long, donc c'est quand même plutôt pas mal j'ai envie de dire, voilà. Si on continue de tourner, on remarquera, je prends la caméra pour ça, donc les 4 pilotes de l'équipe Hot Wheels, donc avec les différentes couleurs représentées, un vert, rouge, bleu et jaune. Et puis là, on aura aussi donc les différents modèles simples de la gamme, donc effectivement les deux modèles A9,99 tout comme la Twin Mill ici et là, donc la Bone Shaker et la Twin Doction, ainsi que les 3 petits modèles A5,99, les Ripcord Racers, voilà. Et donc c'est après tout pour la boîte, donc maintenant je vais revenir un peu en arrière, voilà, comme ceci, hop, et donc ça, c'est bouclé. Et donc d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, la boîte 1 en haut, c'est ça, plein de tenons et le petit logo Megabox Hot Wheels. Et donc faites attention tout à l'heure, parce que quand vous ouvrez la boîte, vous risquez d'avoir une sale odeur de plastique dans le nez, mais franchement assez immonde, donc faites bien attention, prenez votre masque à gaz, voilà. Donc le mode d'emploi, on vous montre un peu les mêmes images, le pilote a inclus, l'équipe Hot Wheels, Twin 1003, construire le set toujours et encore, la liste des pièces, ici, ainsi qu'à l'arrière, donc on vous montre comment mettre le pilote dans le véhicule, on est là-dessus bien sûr dans la review. Et donc l'arrière, idem, la voiture de profil, les 5 autres modèles disponibles, les 5 autres modèles, on va dire un peu entrée de gamme, assez peu coûteux, parce que bien sûr, il y a aussi 3 autres modèles sortis qui coûtent un peu plus cher, entre 20, 30 et 40 euros, respectivement. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par le pilote, je pense, donc le pilote, forcément, ulti, enfin forcément, oui, si forcément, utilise le nouveau type de corps Megablox simple, donc en clair, c'est pas du niveau de halo avec toutes les aspirations, mais normalement, c'est un peu mieux que ce qui se faisait avant, donc c'est un peu d'abord avec les Power Rangers, et comme vous pouvez le voir, on retrouvera effectivement des ball jaunes au niveau des épaules, donc qui peut être un meilleur mouvement que juste de bas en haut, donc un peu sur les côtés, un ball jaune au niveau des jambes aussi, et enfin, au niveau des pieds, donc comme ça, ça permet de faire des poses un peu plus dynamiques, d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau des moules, les moules ne sont plus tout droits, comme vous pouvez le voir, les jambes sont un peu courbées, etc., donc pour donner un peu l'impression de mouvement à l'ensemble. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs imprimés, donc du Hot Wheels sur les côtés, les jambes, la Team Hot Wheels au niveau du ventre, au niveau du corps, l'arrière donc avec une accroche, et donc le casque, d'ailleurs, je vous rappelle qu'effectivement il n'y a pas de tête en dessous, c'est vraiment le casque, c'est un seul moule, c'est une seule pièce, c'est ce qu'on met sur le cou, et puis basta, il n'y a pas de tête humaine en dessous. Donc d'ailleurs, le casque assez bien fait, avec les petites flammes qui vont bien, comme vous pouvez le voir, les petits détails bien évidemment. Et donc niveau articulation, je disais qu'effectivement on avait des ball jaunes au niveau des épaules, des jambes et des pieds, mais pour le reste c'est de la rotation, donc rotation au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, rotation au niveau des mains, et enfin rotation au niveau du corps, un peu sur les côtés, comme ça, pour pas trop qu'ils partent dans tous les sens. Donc voilà pour notre pilote Hot Wheels. Donc comme ceci, voilà. Et donc maintenant, on va passer donc au véhicule, et donc le véhicule ressemble à ça. Donc comme ceci, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, tout notre véhicule sera basé sur une seule base, donc une espèce de méta pièce, donc une méga pièce comme ceci, voilà, avec le siège d'ailleurs déjà intégré dedans, et bien sûr les accroches pour les roues qu'on mettra ensuite à la fin de la construction, donc les quatre roues et six, donc des plus grosses à l'arrière et des plus petites à l'avant, c'est normal, si on a un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Et pour le reste, donc effectivement, la construction se fera en deux temps. D'abord avec des petites pièces qu'on utilisera pour boucher un peu les trous, pour un peu élever les hauteurs, etc. Donc par exemple, on peut noter la présence de pièces une fois ci-ci, des deux fois trois à ce niveau-là, des deux fois quatre à l'arrière, et puis ensuite on utilisera aussi des plus grosses pièces, donc beaucoup plus des gros moules, pour faire un peu les éléments plus spécifiques, comme par exemple l'avant du véhicule, l'arrière du véhicule, le cockpit, etc. Donc tous les éléments qui vraiment donnent l'apparence, l'atouille 2003, son appareuse vraiment particulière, son apparence unique. Et forcément, je vous rappelle, Hot Wheels, c'est quand même des petites véhicules, des petites voitures en métal avant d'être des véhicules en plastique, et donc forcément, il y a bien un modèle de base sur lequel elle s'inspirait pour créer ces véhicules-là. Et d'ailleurs, je vais me trouver de l'atouille 2003 à la fin de la construction, comme ça vous pourriez un peu comparer les deux. Donc grosso modo, nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va caser sur les côtés cette pièce courbée, elle compare une petite pièce jaune, qui effectivement servira à faire le lien avec la pièce pentue 2x2 et la petite flamèche qu'on va caser à ce niveau-là. Donc voilà, les côtés sont faits ou presse, parce qu'effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les trous des tenons ici pour accrocher l'espèce de peau d'échappement, comme ceci. Et donc bien sûr, ça c'est symétrique. D'ailleurs, tout le véhicule est symétrique, il n'y a pas de côté un peu foufou, tout est bien qui va bien. Donc comme ceci. Ensuite, à l'avant, on va caser cette pièce blanche, comme vous pouvez le voir, qui servira à faire l'avant du véhicule et sa pente particulière. Ensuite, on va caser... Qu'est-ce qu'on va caser d'ailleurs ? Bah si on va peut-être caser le volant qu'il y a à faire. Oh, quoi que non, je pense qu'on peut y aller effectivement en casant d'abord cette espèce de gros module. Donc effectivement, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est que là on a vraiment une grosse pièce, une espèce de grosse pièce comme ça qui sert un peu de garde-boue pour faire passer le passage de roue, quoi. Grosse pièce, puis ensuite au-dessus des plus petites pièces. Donc par exemple des 1x3 ou encore des 2x3 qui serviront à accrocher des pièces flammes assez uniques, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc ça, on case à ce niveau. Et donc pour finir l'avant, on va caser la petite pièce comme ceci. Avec là encore une forme bien courbée et là encore des petites pièces qu'on mette au-dessus. Ça, on l'accroche ici. Voilà. Puis ensuite, on prendra donc des pièces moteurs qui peuvent s'accrocher grâce à des espèces de 2,5x3. C'est un peu compliqué la longueur, etc. Et donc les pièces moteurs sont faites en plusieurs pièces. Donc en cas, 3 petites pièces, les 2 pièces sur les côtés et pour ensuite une espèce de grosse pièce au-dessus comme ceci. Ça, on l'accroche à ce niveau-là, sur les 2 côtés. Voilà. Ensuite, à l'arrière, on l'accrochera le volant. Le volant, c'est une seule pièce moulée. Donc le volant ne peut pas être tourné ni rien. C'est vraiment une grosse pièce comme ceci. Vous noterez d'ailleurs aussi le creux à l'intérieur du siège qui servira à faire passer les jambes du personnage avant que je le bouche. Enfin, l'arrière donc. Il fallait encore qu'une bonne grosse pièce qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et donc, il y a une plus petite pièce au-dessus qui servira un peu à compléter l'ensemble, à le boucher et à donner le reste des formes nécessaires au véhicule. On l'accroche ici. Puis ensuite, le cockpit donc, sur une pièce charnière. Donc là encore, cockpit unique à la 2003. On le mettra à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc, effectivement, là, vous avez votre véhicule qui est terminé, tout simplement. Donc voilà. On va faire un petit temps la rente comme ça. Après, on baissera un peu la caméra pour vous montrer vraiment le modèle à un tout profil, comme ceci. Donc, le voilà. Par contre, je vais demander si je peux prendre un peu de plus de lumière. Voilà. Comme ceci. Je peux savoir un chien qui aboie, visiblement. Ça, par contre, je ne l'avais pas demandé. Comme ceci. Et donc, la figurine à côté, rapidement. Donc, on peut voir, on a un véhicule qui est quand même assez grand par rapport à la figurine. Donc, qui est plutôt... Qui fait une... Plus la bonne taille, j'ai envie de dire. Qu'il n'est pas trop petit. Il n'est pas non plus trop énorme. Il fait juste la bonne taille. Il est facile à manipuler et sympathique à jouer avec. Voilà. Donc, ensuite, le pilote, effectivement, on va l'enfoncer assez sommairement dedans. Donc, normalement, on peut... Voilà. Comme ceci. En poussant un peu l'enfoncer. Parce que forcément, regardez ça. Il faut qu'il soit bien mis pour... Il faut qu'il puisse bien s'enfoncer. Parce qu'il y a quand même assez peu d'espace en hauteur, hein. Pour qu'il entre. Mais il peut néanmoins bien entrer. Un tout petit peu plus, peut-être. Comme ceci. Voilà. Et donc, c'est tout. Et donc, rapidement, la petite comparaison avec la Twin 300 de base. Et bien, elle ressemble à ça, la Twin 300. Donc, hop là. Et donc, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, effectivement, eh bien, on a quand même... J'ai envie de dire, on reconnaît les éléments caractéristiques, quoi. Enfin, on reconnaît forcément les gros moteurs qui font le lien avec les peu-échappements, plus ou moins. On reconnaît le cockpit. Mais je te dirais que le cockpit, effectivement, est un peu plus... Un peu plus calé sur la version de base, comme vous pouvez le voir, hein. Et il est un peu plus arrondi, j'ai l'impression. Et enfin, donc, l'arrière qui est quand même aussi assez... Assez bien fait avec la petite coupe qu'on retrouvera ici, à ce niveau-là. Voilà. Par contre, effectivement, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas essayé de remplir les deux tournois à l'avant, à ce niveau-là. Pour vraiment que ce soit bien lisse, comme la voiture de base. Attendez... Voilà. Et donc, maintenant, je vais juste vous montrer le modèle tel quel vraiment au niveau du sol, hein. Comme ceci. Et peut-être un peu faire un autre teint-la-rande. Par contre, à chaque fois, il faut que je tourne la caméra, c'est tout, hein. Excusez-moi pour ça. Et donc, comme ceci. Et donc, rapidement, si vous voulez mon bilan sur la Twin 1003. Bah, c'est un plutôt bon modèle, parce que, comme vous avez pu le voir, il est fidèle à la version Hot Wheels. Niveau taille, il est assez... Il est assez massif, voilà. Il est quand même plutôt pas mal pour 10€, j'ai envie de dire. Et du contenu. Après, forcément, niveau construction, c'est pas non plus le bas à bas. Je veux dire, il y a 66 pièces. Donc, j'ai envie de dire, c'est assez rapide, hein. C'est ce que je vous ai dit, quoi. On va avoir des grosses pièces. Donc, par exemple, la grosse base, le gros cockpit, la grosse partie à l'avant, celle à l'arrière. Et puis, ensuite, après, on va broder à l'aide de petites pièces. Donc, c'est vraiment... Bah, je veux dire, c'est un peu un retour en arrière pour ce que fait Megablock depuis des années, ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec le lancement de la ligne Halo, qui est beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de petites pièces dans tous les sens, on aurait pu s'attendre un peu plus de complexité. Mais au final, non, il n'en est rien. Donc, voilà. Effectivement, une construction qui n'est pas non plus extraordinaire. Mais qui n'aura pas un véhicule assez grand en assez peu de temps. Et donc, avec un bon ennui, quoi. Et surtout, ça vous dit que si vous l'envoyez dans un mur, ils détruisent dans tous les sens, je pense. Voilà, on a des bons gros blocs solides. Après, ce que j'aime moins, personnellement, c'est que les flammes, là, qui ne sont pas non plus... Elles sont un peu grossières, je trouve. Voilà. Mais mise à part son, on a quand même un bon véhicule, qui reprend bien le design. Les couleurs vont bien. Bon, le rouge, normal, vraiment, classique, hein, classique, classique. Ça va plutôt bien. Et puis, la figurine rend aussi assez bien. Et quand même, elle est une bonne valeur ajoutée, j'ai envie de dire, au modèle, au niveau jouabilité, pour pas qu'on ait juste un véhicule et puis basta, quoi. Au moins, vous avez une figurine avec, donc vous pouvez vous amuser un peu à faire genre garagiste, etc. Donc, ça peut être plutôt sympatoche. Voilà. Donc, écoutez, on va se cliquer là-dessus. La Twin 300, je veux dire, c'est un petit véhicule sympathique. Il n'y a pas non plus grand-chose à en dire. C'est une voiture à 999 avec une figurine et puis basta, quoi. Donc, on met la figurine dedans, on fait rouler et puis c'est tout. Pas 10 000 mécanismes, pas non plus 10 000 pièces, mais pour ce prix-là, franchement, c'est très acceptable. Et donc, oui, je peux vous la conseiller. Après, comme je l'ai dit, il y a trois modèles distincts à 999, donc il va falloir vous de voir lequel vous préférez. Mais la Twin 300 telle qu'elle, eh bien, personnellement, moi, je l'ai beaucoup appréciée en tant que premier modèle. Donc, je peux vous la conseiller aussi. Voilà. Si vous allez bien, son design assez spécifique avec ses deux gros moteurs à l'avant et sa vitre de cockpit unique. Voilà. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Questions ou commentaires, ça va me poser. J'y vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve plus tard. On attend. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo review. Ou une nouvelle vidéo sous court. Allez. Merci à tous. Salut. Merci. Of Bund Frank. Allez. D'autre, au revoir. Tu ne vas pas te voir. T'es parti. Je ne vais pas, tu ne sais pas, tu mais pareil. Le voliais.